Tutoriel d'utilisation de l'application Picolage On ouvre l'application Picolage On peut choisir ici l'option Grids en haut à gauche pour avoir une image découpée en zone mais nous on va choisir Forme libre, c'est plus simple pour commencer On clique sur Forme libre Ici en bas, en cliquant sur le plus, on a accès à toutes les options d'édition On va commencer par changer l'arrière-plan On clique sur Changer l'arrière-plan On a accès ici à un certain nombre d'arrière-plans Ceux qui ont un cadenas sont verrouillés, ce sont des options payantes et tout au bout, on a les couleurs simples qui vont tout à fait nous suffire Et ensuite, on clique sur le petit bouton de validation turquoise en bas à droite pour valider On clique à nouveau sur le plus et on va aller chercher des photos sur Internet On clique sur Photos du web Ici, on effectue notre recherche, comme ceci Et puis, on sélectionne l'image ou les images que l'on souhaite conserver en cliquant dessus Et ensuite, on clique sur le bouton turquoise en haut à droite pour valider Voilà, notre image est insérée, on peut la zoomer, la dézoomer, la déplacer, la réorienter à volonté avec les dos Ensuite, un certain nombre d'options s'ouvrent à nous Pour les utiliser, il suffit de faire un appui prolongé sur l'image pour les faire apparaître On voit ici, par exemple, que l'on peut copier l'image pour en faire une copie Et évidemment, si on fait un appui long, on peut également supprimer On peut également décider que cette image sera notre nouveau fond d'écran en cliquant sur Définir comme fond Voilà qui est fait Bien sûr, on peut, en cliquant à droite sur Annuler, laisser tomber cette possibilité On va voir maintenant comment aller chercher des images dans notre galerie On clique sur le plus, on clique sur Ajouter des photos Et ici, on a, par exemple, cette photo qu'on a téléchargée auparavant depuis Internet On la sélectionne, ou on sélectionne plusieurs photos si on en a plusieurs Et on clique à nouveau, en haut à droite, sur le bouton de validation Voilà qui est fait On peut zoomer, dézoomer, etc. Alors, voyons ensuite ce qu'on peut faire avec nos images Je vais reprendre mon drapeau À nouveau, un appui long Et je vais cliquer sur Couper Ici, j'ai la possibilité, à main levée, de ne sélectionner qu'une partie de l'image qui m'intéresse Et je clique en haut à droite sur Terminer pour valider Voilà qui est fait Si je veux ensuite annuler cette modification, c'est très simple Je reclique à nouveau sur mon image Je retourne dans Couper Et je clique sur Restaurer pour annuler mon découpage Et je clique sur Terminer Voilà qui est fait Ensuite, j'ai également d'autres options un petit peu plus élaborées Je vais faire un appui long sur ma deuxième image Et je vais aller dans Modifier la photo Je clique sur Modifier la photo Et ici, j'ai un éditeur avec des options supplémentaires Notamment Recadrer Je clique sur Recadrer Et ici, je vais pouvoir sélectionner une zone pour renier mon image Et n'en conserver qu'une partie Je clique en haut à droite pour valider Ensuite, j'ai également la possibilité de modifier l'orientation de ma photo Comme ceci Également par symétrie comme cela Et je valide à nouveau en haut à droite J'ai également la possibilité de dessiner sur mon image Je clique sur Dessin Je sélectionne la couleur Je sélectionne la taille de mon pinceau Et ensuite, je peux entourer comme cela par exemple un élément Et à nouveau, je valide en haut à droite Et je clique ensuite sur Terminer Pour enregistrer toutes ces modifications Voilà qui est fait Lorsque mes deux images se superposent Je peux décider de laquelle sera au-dessus de l'autre C'est une gestion de calque Par exemple, cette image-là, j'appuie Et je décide de la placer en haut Je clique sur en haut Et elle passe au-dessus Je peux la remettre en dessous, évidemment, à tout moment En cliquant sur en bas Voilà qui est fait Donc voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple Et bien de réajuster les images comme on le souhaite Ensuite, j'ai également la possibilité en cliquant sur le plus Et bien d'ajouter du texte Je clique sur Ajouter du texte Et ici, par exemple, je tape Que je fais, par exemple, quelque chose autour des symboles français Je clique sur Terminer, je peux changer la police de caractère La couleur de la police de caractère La couleur de mon texte Je peux également ajouter un cadre Si je le souhaite, comme ceci Et je clique en haut à droite sur le bouton turquoise Pour valider Voilà, je peux agrandir Et déplacer mon texte à volonté Voilà qui est fait Je peux également, en cliquant sur le plus Dessiner à main levée en cliquant sur Griffonnage Je clique sur Griffonnage Et ici, pareil, je sélectionne la taille de mon pinceau La couleur que je souhaite Et ensuite, il me suffit de tracer à la main Un élément ici, par exemple Voilà une petite flèche à main levée Et ensuite, je valide comme ceci Bien sûr, je peux déplacer et supprimer cet élément Comme tous les autres J'ai également la possibilité, ici En cliquant sur mon plus D'aller chercher des autocollants, des stickers Je clique sur Autocollants Je vais aller dans Picolage Starter Ceux-là sont gratuits Et par exemple, je vais prendre la bulle Je sélectionne la bulle Je clique en haut à droite sur le bouton turquoise Pour valider et voilà, ma bulle est enregistrée Je peux ensuite la mettre ici à volonté Et ensuite, par exemple, voilà En ajoutant du texte, eh bien Ajouter un petit commentaire Comme ceci, terminé Voilà, je valide Et je mets ensuite, eh bien, mon texte dans ma bulle Voilà qui est fait Ensuite, une fois que j'ai terminé mon montage Je clique en bas à droite sur Terminer Et ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer Pour l'enregistrer dans ma galerie Alors, il est possible qu'une publicité apparaisse On patiente un peu Et on clique sur Fermer Pour être tranquille Voilà qui est fait Ensuite, si je vais donc, eh bien, dans ma galerie Je vais retrouver mon montage fait Et ensuite, je peux en faire ce que je veux Je peux le partager, etc., etc., à volonté En l'envoyant, eh bien, dans les différentes options de partage Que j'ai dans ma tablette Voilà, par exemple, qui est fait Je peux également, si j'ai fermé mon application Picolage Et que j'ouvre à nouveau ma tablette Récupérer un photomontage en cours pour le modifier Il me suffit d'aller dans Mes collages Et ici, vous voyez, je retrouve mon collage Je l'ouvre Je clique sur Modifier Et j'ai ensuite, eh bien, à nouveau la possibilité de tout déplacer Pour ensuite, eh bien, à nouveau l'enregistrer comme ceci Voilà qui est fait Voilà, maintenant, vous savez tout C'est à vous de jouer Sous-titrage Société Radio-Canada